La question, ce n'est pas trop le rapport de l'avocat à la fiction, c'est le rapport de l'homme à la fiction. Et ça, ça remonte à bien avant que je sois devenu avocat. D'aussi loin que je remonte à ma plus tendre enfance, je me racontais des histoires d'abord à moi-même. Je suis mon premier public. Je passe ma vie, une partie de ma vie en tout cas dans mon imaginaire, à imaginer des histoires, à m'en raconter. C'est ma manière de fonctionner, c'est la manière dont mon cerveau appréhende le monde. Donc c'est la manière dont je résous des problèmes, c'est la manière dont aussi je fais de la stratégie dans mon métier d'avocat ou dans ma vie personnelle d'ailleurs. Et donc voilà, c'est une caractéristique qui apparaît bien avant que je sois devenu avocat. Je me raconte des histoires et à un moment, il y a tellement d'histoires que j'ai envie de les partager. Et donc je les écris. Alors que je les écris parfois sous forme de plaidoiries, parfois sous forme de bandes dessinées, parfois sous forme de romans. Mais c'est l'expression de ce que je suis. On peut effectivement considérer qu'un avocat scénarise sa plaidoirie. En tout cas, moi je le fais, c'est ma manière de plaider. Je raconte une histoire en plaidant parce qu'il n'y a rien qui convainc autant, qui emporte qu'une histoire. L'humanité s'est regroupée, c'est le propre de l'homo sapiens. On s'est regroupé autour d'histoires, de mythes communs. C'est inscrit dans notre cerveau depuis des dizaines de milliers d'années. Si tu veux emmener quelqu'un, si tu veux le convaincre, il n'y a pas meilleur moyen que de le faire au travers d'une histoire, d'un conte, d'un roman. Ça s'adresse au cœur des hommes. Ce sont des scénarios qui ont structuré l'humanité. Ce sont des scénarios importants et je n'ai jamais dénié leur importance. Mais ce sont des scénarios, des croyances, des histoires, des contes. Des contes de fées peut-être ou parfois des contes maléfiques, mais des contes. Il y a plein de choses qui changent la nature de l'écriture dans un roman par rapport à la bande dessinée. Évidemment, encore plus par rapport au dessin de presse et par rapport à la bande dessinée essentiellement. D'abord, il a fallu que je me débarrasse de toutes les descriptions que je faisais dans la BD. Parce qu'il faut bien décrire au dessinateur précisément comment est la personne que vous faites agir. Et du coup, quand j'ai écrit mon premier roman, j'avais tendance à décrire de manière aussi précise les personnages. Ce qui ne va pas du tout. Il faut laisser une plus grande place à l'imaginaire. On n'a pas besoin... Il n'y a pas un dessinateur derrière. Donc, il a fallu s'adapter. Il a fallu s'adapter aussi par rapport à mon métier d'avocat. Où là, on est très pédagogique, on répète, il y a des adjectifs, des adverses, on veut enfoncer le clou, on ne veut rien laisser de côté. Ce que j'avais tendance à faire aussi dans mon premier roman, et ça, c'est ne plus laisser aucune place à l'imaginaire du lecteur. Donc, il a fallu en enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup à la correction. Bon, après, on apprend. Donc, pour Le voleur d'amour, ça a été plus simple. Ce n'est pas du tout la même écriture. Les ellipses sont beaucoup plus importantes. On a plus de liberté aussi. Le roman, c'est l'espace de liberté. On peut tout faire. Tout est permis. Et puis, surtout, on est seul. Et ça, ça me manquait, je pense. Bande dessinée est une formidable école et de narration et de dialoguiste. Et ça, ça m'a servi énormément, énormément, pour mes romans. Forcément, on retrouve la personnalité de l'auteur, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Et par ailleurs, ça s'enrichit. Et l'écriture des BD m'ont permis de modifier ma manière de plaider, parce que la caractéristique, c'est qu'il faut être synthétique, que dans une bulle, vous n'avez pas beaucoup de place. Donc, il faut vraiment trouver les mots justes. Et par ailleurs, le roman m'a donné un côté plus littéraire, plus libre aussi. Je me permets plus de choses. Où est-ce que l'imaginaire s'exprime mieux que dans un monde où il n'y a pas de règles, que vous pouvez créer totalement, c'est-à-dire dans le fantastique ou dans la science-fiction ? Là, tout est possible. Et donc là, vous êtes vraiment le maître absolu de l'univers. Vous créez votre univers. On passe de scénariste à adaptateur, comme tu le dis, avec un infini plaisir. Je ne m'étais jamais livré à cet exercice d'adapter l'œuvre de quelqu'un d'autre. Mais ça a été un vrai bonheur, d'abord parce que l'œuvre s'y prêtait très bien. Et puis, c'était évidemment une œuvre très touchante, que j'en connais l'auteur très bien. Donc, j'étais d'autant plus ému. Mais surtout parce que, du coup, on n'a pas à se concentrer sur l'histoire. Toute votre créativité, vous pouvez la mettre non pas sur l'histoire qui est déjà écrite, mais sur la construction, les dialogues, sur ce que vous pouvez apporter à la narration. Et j'y ai pris un plaisir fou. C'est un univers-là avec quasiment de la terreur, parce que Robert Badinter m'a demandé de scénariser cette bande dessinée. Évidemment, ça ne se refuse pas. Mais je m'attaquais à un monde que je ne connais pas. Et c'est le monde de Robert Badinter. Donc, je fais parler, je mets en scène, j'invente des scènes sur sa grand-mère, sur sa mère, sur son père, sur son frère et sur lui-même. Et je les fais parler. Et j'invente des dialogues. Donc, c'est un peu impressionnant. Je dois dire que je n'étais pas tout à fait rassuré la première fois que je lui ai montré le découpage des 20 premières pages. Mais il a changé 3 virgules. Et il m'a fait le plus beau compliment, je crois, qu'on pouvait me faire en me disant que ce n'était plus vraiment son œuvre, mais que c'était bien. C'était une autre histoire, mais que ça lui allait bien. Oui, c'est un monde disparu. C'est le récit d'un monde disparu. C'est une langue qui a disparu, le yiddish. C'est un pays qui a disparu. C'est des gens qui ont disparu, puisqu'ils ont tous été éliminés, supprimés, anéantis. Donc, c'est très émouvant. Et c'est une découverte. D'autant plus pour moi, parce que ce n'est pas du tout ma culture. À un moment, le récit de Robert me semblait un peu trop statique. Donc, et ça m'intéressait, j'ai beaucoup parlé avec Robert avant de me lancer dans la bande dessinée. Après, j'ai amené mon univers et mes idées. Et ça m'intéressait de faire un parallèle à un moment et pour changer le lieu, pour que ça reste nerveux et dynamique entre ce qui se passait pour Yiddish à Paris et l'ascension au pouvoir des nazis en Autriche et puis en Allemagne. Et donc, j'ai fait des allers-retours. J'ai dû en faire trois ou quatre. Le premier étant, effectivement, je crois, à ce moment-là. Et c'est une anecdote évidemment réelle, parce que quand on touche à cette histoire-là, on ne peut pas se permettre d'inventer. Il se trouve qu'Adolf Hitler, quand il était sans le sou, il était hébergé dans un foyer de jeunes hommes à Vienne. Il vendait des cartes postales qu'il peignait lui-même. Et il peignait, ça on le sait. Et un galériste juif s'était pris un peu de compassion pour lui et a essayé de l'aider en présentant ses tableaux dans sa galerie. Et donc, j'ai mis en scène cet épisode-là, sur une page, je crois, pour alterner avec ce qui se passait à Paris. Je suis arrivé à concilier tout ça grâce au confinement, au premier confinement. Parce qu'ils disent, alors vraiment, ça s'est rajouté à mon programme, parce que comme je te le disais, je ne peux rien refuser à Robert, mais ça s'est rajouté à un programme d'avocats déjà lourds, qui en plus écrivait « Le voleur d'amour ». Donc, je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Le confinement est arrivé. Et alors là, j'ai pu avancer et finir, ils disent, bien plus rapidement que prévu. Il faut dire aussi que c'est une BD qui a été d'une facilité, d'une fluidité à construire avec le dessinateur et l'éditeur, comme j'en ai rarement connu. On y a tous mis, je crois, le meilleur de nous-mêmes. On avait tous envie de faire au mieux. On a tous été très vite. Et on y a tous pris du plaisir. Et on n'a rencontré aucun problème entre nous. Mais d'abord, c'était d'ailleurs ma demande auprès de Rue de Sèvres. Quand le projet a été lancé, ma seule demande, c'était que je voulais travailler avec un dessinateur sympathique et facile. C'est évidemment un modèle. C'est un homme que j'admire. C'est une conscience universelle. C'est une culture universelle. C'est une chance. Une chance de l'avoir connu, de l'avoir rencontré, de l'avoir côtoyé, de le côtoyer. C'est une chance de travailler avec lui. Je me revois enfant, plein d'admiration devant ce personnage. Et l'avoir rencontré, connu et avoir adapté sa vie, une partie de sa vie, c'est magique. J'ai vraiment eu de la chance dans mon parcours de scénariste de bande dessinée. J'ai commencé avec Paul Gillon qui était un monstre sacré et un personnage tellement adorable et espiègle, et intelligent et cultivé. Et puis, j'ai fait une série, une saga de science-fiction avec Jiménez, qui est un autre monstre sacré avec lequel je rêvais absolument de travailler. Quand on écrit de la science-fiction, on est dans le top, là. On peut difficilement rêver mieux. C'était plus compliqué, nos rapports avec lui. D'abord parce qu'il vivait en Espagne, à Barcelone, et puis qu'il ne parlait pas français, et qu'il ne parlait pas non plus anglais. Et moi, je ne parle pas espagnol. Donc, les contacts étaient un peu compliqués, mais il y avait une vraie tendresse entre nous, même si les échanges étaient évidemment plus distants et plus difficiles qu'avec Paul. Mais pour moi, je leur en suis reconnaissant. Alors, Paul Gillon, spécialement, parce qu'à l'époque, je n'étais rien du tout, moi. Je n'avais jamais écrit de bande dessinée. J'étais un scénariste débutant. Lui avait eu tous les honneurs. Pour moi, c'est une leçon dont je veux me rappeler. C'est qu'on peut être au top et donner sa chance à des jeunes débutants. Il a fait ça pour moi. J'espère que je le ferai un jour pour d'autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501